Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, celle de Saladin Parnas, le phénomène du MMA français qui va bientôt avoir la possibilité de récupérer sa ceinture du KSW puisqu'il sera opposé bientôt à Daniel Torres, seul combattant à lui avoir infligé une défaite. On espère que Saladin récupérera donc sa ceinture, ça se passe le 18 décembre lors du KSW65. Salut Salah, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Super. Ça va très bien. Premièrement, je tenais à te souhaiter un joyeux anniversaire parce que tu as fêté tes 24 ans hier, ça va, t'as eu le droit à manger un peu de gâteau ou pas du tout ? Non, pas du tout. La salade. La salade, j'imagine parce que tu dois être en mode cutting. Justement en parlant de ça, au niveau de ton poids, t'en es où ? Alors, je sais qu'il te reste encore une dizaine de jours avant de combattre, mais t'es plutôt en place ? Non, ça va. Ça va, ça se passe bien pour l'instant. Ça va le faire. Et puis toujours en rapport avec ton physique, j'ai lu une interview accordée à RMC de ton ami Bakary Samake, qui est un boxeur de talent. Et dans cette interview, qu'est-ce qu'il dit, Bakary ? Il dit que t'as pris pas mal en gabarit. C'est-à-dire que tu t'es considérablement affûté ces derniers mois d'un point de vue physique. Est-ce que t'as axé ta préparation sur une prise de masse musculaire ou pas du tout ? Non, pas du tout. Comme d'habitude. Non, pareil. Je m'entraîne toujours pareil, même plusieurs qu'avant. Donc, c'est ça qui a fait un changement. Apparemment, il dit que t'es sacrément costaud et que t'as pris pas mal de muscles. Donc, pas de changement particulier au niveau de ta préparation alors ? Oui, mais après, j'étais un peu plus lourd aussi. J'ai tourné avec lui. C'est pour ça. Non, comme j'ai maigri, là, ça va. Ton dernier combat, Saladin, ça s'est passé face à Philippe Pejic. Il s'est très bien passé le combat. Tu t'es imposé sur une soumission magnifique. C'était au deuxième rang. Les internautes ont d'ailleurs remarqué que t'avais utilisé la même technique face à Greg Emema pour le mettre au sol. Combat et résultat parfait, Saladin, surtout pour rebondir après une défaite. C'est ça. C'était un combat que je ne devais pas perdre parce que j'avais perdu ma ceinture contre Torres. Donc, je pouvais gagner ce combat-là avec de la manière. Donc, j'ai pris son dos. Dès que j'ai pris son dos, j'ai sauvé directement le deuxième round. On va un petit peu remuer le couteau dans la plaie. Je m'excuse, mais j'aimerais quand même avoir ton avis sur cette défaite qu'on peut qualifier de frustrante face à Daniel Torres. C'est vrai qu'on le voit rater son crochet. T'es fleuré avec son biceps ou son coude, je ne sais pas trop. T'es toujours conscient, mais tu t'écroules. Et donc, l'arbitre est obligé de mettre un terme à ce combat. Ça va bientôt faire un an que ce combat s'est déroulé, s'est terminé. Est-ce que depuis, tu as eu le temps finalement de digérer cette défaite ? Oui, si, j'ai digéré, j'ai digéré bien avant. Donc, oui, c'était un coup chanceux, on va dire, qu'il a mis. Vu que c'est les biceps qui m'ont touché, qui ont affreux mon crâne. Après, pour moi, je n'étais pas KO, mais c'est comme ça, c'est l'arbitre du sport. Donc, l'arbitre a décidé d'arrêter, et quand l'arbitre a décidé d'arrêter, il n'y a pas de remède. Donc, tout simplement, je fais ma revanche dans deux semaines. J'espère que ça ne va pas se passer. Et puis, c'est ça, on croise les doigts. Après, c'est vrai qu'une défaite, ce n'est jamais évident, surtout quand c'est la première, et surtout quand tu perds la ceinture. Alors, justement, comme tu l'as dit, le 18 décembre, tu as l'occasion de recroiser une fois de plus ce fameux Daniel Torres. C'est quoi ton état d'esprit en sachant que tu as la possibilité de pouvoir prendre ta revanche ? Est-ce que tu es plus déterminé qu'auparavant ? Moi, j'ai toujours été déterminé. C'est vrai que je suis plus déterminé maintenant, parce qu'il faut reprendre cette ceinture. Donc, on a toujours la même détermination avec le numéro 1. Et avec le numéro 1, il faut que j'arrache Daniel Torres. Donc, on va essayer de tout faire pour organiser ce combat. Ça promet d'être spectaculaire, en tout cas. Saladin, tu combats pour le KSW, donc c'est une organisation de MMA polonaise. C'est, selon moi, l'organisation numéro 1 du MMA ici en Europe et clairement l'une des meilleures au monde. Où est-ce que tu situes le niveau des combattants de ton organisation par rapport, on va dire, sur l'échiquier mondial ? Je sais que c'est difficile de comparer différentes organisations comme le Bellator, le One Championship, l'UFC. Mais où est-ce que tu places le KSW dans ces différentes organisations ? Bah, je les place au top, parce que c'est l'UFC, le Bellator, le KSW et le One Championship, c'est ça. Et pour moi, entre les quatre, bah, pour moi c'est pareil. C'est pareil, sauf que l'UFC, c'est plus connu médiatiquement. Quand tu vas à l'UFC, le Bellator et le KSW, c'est pareil, c'est équivalent. Et le One FC aussi, c'est équivalent. Donc pour moi, c'est la même chose. Juste l'UFC, t'es plus connu médiatiquement. Mais sinon, le niveau, je pense qu'il est pareil. À part l'UFC, peut-être le top 5. Avec le Contraire dans le top 5, il y a une différence. Ce qui est sûr, c'est que t'es très épanoui du côté du KSW, on peut le comprendre. Mais j'imagine qu'on va dire l'un de tes objectifs pour le futur, ça reste de signer à l'UFC. Dans combien de temps est-ce que tu vois la possibilité de signer à l'UFC arriver ? Je prends mon temps. Donc, j'irais dans deux ans, un an et demi, ça dépend. Tout dépend comment on va penser, moi et Mathieu. Parce que c'est stratégique aussi. J'ai le temps encore. Je suis jeune. Donc, je pense à l'UFC vers 26, 27 ans. Tout dépend. Tout dépend des résultats et de ta carrière. Tout dépendra de tes performances. C'est plutôt logique. Mais j'ai quand même envie de te parler un petit peu de ta catégorie, mais toujours à l'UFC. En ce moment, le champion, c'est Volkanovski. Mais il n'y a pas que lui qui est plutôt talentueux dans cette catégorie. Il y a Max Soloway, Brian Ortega, Calvin Qatar, Jigashi Katze. Bref, je ne vais pas tous les citer. Si tu pouvais en affronter un seul. Parmi tous ceux-là, lequel tu choisirais et pourquoi ? Moi, Max Soloway. Parce qu'il débite beaucoup. Et je pense que c'est un combat spectaculaire. Et comme j'étais un peu fan de lui. Donc, ouais. Max Soloway, je pense. D'ailleurs, est-ce que tu es au courant que Max Soloway est comme toi né le 4 décembre ? Parce qu'il fêtait aussi son anniversaire hier. C'est peut-être un petit signe du destin, ça. Oui, peut-être. Les médias français, Saladin, t'ont en tout cas trouvé un beau surnom. Tu le sais certainement. Ils te surnomment donc, ces médias français, le Kylian Mbappé du MMA. Ce parallèle avec le football, est-ce qu'il te fait plaisir ? Ou est-ce que tu trouves la comparaison en quelque sorte un petit peu éclatée au sol, permets-moi l'expression ? Non, la comparaison n'est pas bonne parce que Mbappé, c'est Mbappé. Et moi, c'est moi. Voilà, Mbappé, il brille dans son sport. Il espère brille dans le premier. Mais après, la comparaison, voilà, Mbappé, il a fait beaucoup pour le football. J'espère faire beaucoup pour le MMA aussi, pareil. Tout à fait. On te le souhaite en tout cas. Et puis, ce qui est sûr, Saladin, c'est que tu es la représentation parfaite du combattant de MMA moderne. Tu es complet, en fait. Pieds-poings, luttes, sols. Vraiment, ton niveau, il est excellent dans tous les compartiments du game. J'ai même entendu dire qu'à tes 16 ans seulement, tu mettais quasiment des corrections à des champions du monde de Muay Thai. En plus de bosser comme un malade parce que je sais que tes résultats, ils sont dus à ton travail acharné. Est-ce que tu dirais aussi que ce n'est pas un petit peu de talent inné ? C'est une sorte de cadeau de Dieu, en fait, ton talent pour le MMA. Je pense que je vois que c'est un cadeau de Dieu. C'était mon don, mais j'ai travaillé aussi. Parce qu'il y a beaucoup de travail ce soir-là. J'ai travaillé tous les domaines. Raphelle, GGB, Muay Thai. J'ai aidé de bon partout, d'être numéro 1 partout. Tout ce que je fais, c'est beaucoup de travail. Mais c'est un don, il faut le travailler ce don-là. Donc, je travaille ce don-là et j'essaie d'être le meilleur. Je l'ai dit en début d'interview, tu as seulement 24 ans, tu as commencé les sports de combat à l'âge de 11 ans, à la Hatch Academy, qui se trouve d'ailleurs dans ton quartier natal, si je ne dis pas de bêtises, à Aubervilliers. Ça te fait quoi de pouvoir représenter ta salle de toujours au plus haut niveau ? C'est quelque chose d'important parce que je représente ma ville, je représente beaucoup de monde. Il y a des petits, je donne une image par rapport aux petits aussi. Donc, des petits qui ont une éducation sur moi aussi. Donc, voilà, c'est important. C'est important d'être bien représenté et de représenter sa vie, son pays et toutes les personnes qui me suivent. Ta carrière professionnelle, en plus de cela, elle a commencé au 100% fight dans cette organisation-là. Et s'il y a bien un combat qui m'a traumatisé, honnêtement, je te le dis, c'est celui face à Morgane-Cherrière. Le niveau était vraiment très, très haut. C'était une bataille incroyable. Tu as fini par l'emporter sur décision. Entre-temps, lui, il est devenu champion au Cage Warriors. Toi, tu es devenu champion au KSW. C'est aussi la preuve que chez vous en France, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, je suis belge. Mais chez vous en France, le talent que vous avez, c'est incroyable au niveau du MMA. Ben Morgane, je l'ai connu beaucoup. C'était des combats amateurs. Il avait affronté un collègue qui s'appelait Fabakaridjata, qui est maintenant un belateur. Qui est un belateur. Fabakaridjata, il avait battu Morgane aussi. Donc, oui, on a tous suivi cette ligne-là de combattre très tôt. C'est pour ça qu'on est tous bons en France. Je vous le dis, encore une fois, ça vient de la part d'un belge, mais vous êtes des phénomènes en France. Et puis, pour revenir au 100% Fight, tu le sais, le prochain événement aura lieu le 17 décembre, c'est-à-dire la veille de ton combat. Il y a plusieurs de tes coéquipiers, bien évidemment, qui seront de la partie, notamment un certain Ramzan Jembiev. J'ai l'occasion de voir que sur les réseaux sociaux, vous partagez quelques vidéos de vos sparrings. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, ça y va à fond. L'entraînement, c'est pour aller à fond. On va à fond tout le temps. Quand tu es sur les rimes, il ne faut qu'il n'y a pas de surprise. Donc, on te met à l'entraînement. Tu es français, certes, mais tu es aussi d'origine marocaine. On t'a vu poser avec le maillot de foot de l'équipe nationale du Maroc sur Instagram. On sait à quel point les Marocains sont des passionnés de sport de combat. Est-ce qu'ils t'envoient souvent des messages d'encouragement sur les réseaux sociaux ? Si, je les ressens beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est important aussi. Ça me présente les origines de mes parents. Donc, oui, c'est bien aussi. Magnifique. Et puis, en parlant de messages, il me reste une dernière question. Est-ce que tu as justement un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview et aux autres personnes, qu'ils soient français, marocains, belges ou autres, qui te suivent et qui te soutiennent avant ton combat du 18 décembre ? Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me donnent de la force. Ça fait plaisir. J'espère gagner mon prochain combat le 18 décembre. Et voilà. Rendez-vous le 18 décembre pour ce fameux rematch face à Daniel Torres en co-main event du KSW65. J'ai vraiment hâte de voir ça. Saladin, je te souhaite de continuer à bien te préparer. On croise les doigts pour que tu puisses récupérer ta ceinture. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501